Dans un effort de tirer profit de l'usage généralisé des smartphones, JPMorgan Chase rivalise avec Apple Pay en essayant de convaincre les consommateurs d'oublier l'habitude de retirer la carte de crédit de leur portefeuille et de commencer à effectuer des paiements à l'aide de leur portable. Un autre concurrent dans la course des portefeuilles mobiles ? Voyons comment ça se passe en termes de compétition dans cette revue de presse. La plus grande banque des États-Unis a annoncé lundi qu'elle allait lancer un portefeuille mobile appelé Chase Pay, une décision qui met le géant bancaire en concurrence directe avec Apple, Google et Samsung. L'année dernière, la banque a noué un partenariat avec Apple et cette année, elle a déclaré avoir déjà enregistré un million d'utilisateurs d'Apple Pay, beaucoup d'entre eux étant plus jeunes et plus riches qu'en détenteurs de cartes moyennes. Gordon Smith, responsable des services bancaires aux consommateurs et à la collectivité, a déclaré lors du lancement du produit. Chase Pay sera disponible dans la boutique mobile, en ligne et en application. Nous avons essayé de le construire autour des principes de simplicité, valeur et sécurité tant pour les détenteurs de cartes que pour les commerçants. Chase Pay a déjà signé un accord avec un groupe de principaux détaillants, y compris Walmart, 7-Eleven, Camart et Best Buy. D'ici juillet prochain, les détenteurs de cartes de crédit, de débit et de cartes de crédit prépayées de JP Morgan, totalisant 94 millions de dollars, seront en mesure de payer dans plus de 100 000 magasins à travers les États-Unis, en affichant un code sur leur portable qui pourra être scanné par le caissier. Apple Pay a eu du mal à persuader les détaillants d'accepter ces paiements après son lancement. Selon une enquête réalisée par une société d'études de marché, 14% des ménages américains détenant des cartes de crédit se sont inscrits à Apple Pay jusqu'à la fin de septembre, en hausse par rapport aux 11% enregistrés en février. Cependant, les transactions réelles ne représentent que quelques points de pourcentage du nombre total. L'un des cofondateurs de ZOOZ, une société de logiciels de paiement, a commenté. Une fois que les clients ont appris cette option, ils ne sont pas très nombreux à s'en servir. Contrairement à Apple Pay, qui utilise une puce pour la communication en champ proche pour relier les smartphones au registre, le nouveau système de J.P. Morgan repose sur les scanners relativement beaux marchés, dont de nombreux marchands se servent déjà pour traiter les cartes cadeaux. Chase Pay, censé commercialiser son produit massivement au milieu de l'année prochaine, en promettant une sécurité supérieure, un point crucial pour les ventes, après que les détaillants comme Target et Home Depot sont devenus victimes des attaques de pirates. À plus long terme, J.P. Morgan espère également que les marchands offriront plus de rabais pour les paiements via Chase Pay, encourageant ainsi les consommateurs à utiliser ces technologies davantage. Cela conclut la revue de presse portant sur les systèmes de paiement en ligne. Merci de votre attention. Restez avec nous. À très bientôt.